Générique ... ... Très chers téléspectateurs de CatholTV Gabonho, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 12 mars 2024. Magistère universel, dimanche 10 mars 2024 dernier, après la prière de l'Angélus, le pape François est revenu sur la journée internationale de la femme, célébré le vendredi 8 mars 2024 dernier sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La préoccupation du Saint-Père va en faveur des femmes dont la dignité n'est pas respectée. Il exhorte les institutions sociales et politiques à créer des conditions nécessaires pour permettre aux femmes de pouvoir accepter le don de la vie et assurer à leurs enfants une existence digne. Nouvelle d'Église Le dimanche 10 mars 2024 a été une journée particulière pour la diaspora congolaise de Rome et du monde entier du fait de la célébration d'une messe à l'homme honorique catholique de Rome, présidée par son Excellence Mgr Ricardo Lomba, évêque auxiliaire de Rome. Dans son homélie, Mgr Ricardo a relevé le contraste entre la joie, les tarés qui désignent le quatrième dimanche de carême et les souffrances atroces que subit la population congolaise. Cette célébration eucharistique a été suivie d'une marche qui avait pour but de dénoncer les massacres des populations, le pillage des ressources minières et l'instabilité chronique de l'Est de la République démocratique du Congo, d'une part, et d'intensifier la prière devant le silence de la communauté internationale, d'autre part. On note que cette marche est achevée sur la place Saint-Pierre, à l'heure de la prière de l'Angélisme. Aminant ainsi, le pape François a prié pour la paix dans ce pays. Église en marche Axé sur le thème, je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. C'est avec ce verset de Saint-Luc, au chapitre 12, verset 49, que va démarrer ce samedi 9 mars 2024, la sixième édition du Pélerinat diocésien à Notre-Dame. Ce pèlerinage ouvert à tous les chrétiens catholiques de l'Archidiocète de Libreville a pour but d'inviter les enfants de Dieu en ce temps de carême, de louer, adorer et marcher avec Dieu. Pour ce faire, le départ aura lieu dès 8h pour le premier groupe du sanctuaire Marie à Notre-Dame du Gabon, à la paroi Sainte Thérèse, l'enfant Jésus des Sassas. Aura lieu une nuit d'adoration avec des enseignements et des confessions qui nécessitent la présence des prêtres. Le dimanche 17 mars, les pèlerans monteront au monastère Notre-Dame des Angles pour une carte péchèse avec l'archevêque métropolitaine de Libreville, son Excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba, suivi de la messe à 11h. En rappel, ce pèlerinat est organisé par la quasi-paroi Sainte-Albert le Grand. Prions pour le bon déroulement de cette grande rencontre des enfants de Dieu. Huitième session annuelle de Caritas Gabon à OEM. Dans le cas des activités de Caritas Gabon, le comité d'organisation par l'entremise de son coordonnateur national, l'abbé Claude Bernard Yamsue, curé de la paroi Sainte-Denise de Mindoube, organisé du 16 au 19 mars 2024 prochain, la huitième session annuelle de Caritas Gabon dans l'audiocèse d'OEM. Le thème de cette rencontre est Caritas Gabon au cœur de la conversion à l'écologie intégrale, approche biblique, magistérielle et scientifique. Confiant au Seigneur les préparatifs de cet événement d'église. Recollection de la commission Caritas Le week-end dernier, la commission Caritas de la paroisse Cœur Immaculée de Marie de Ntengayon était en recollection au monastère Notre-Dame des Anges de Sassa. Ce temps de prière, de méditation et d'échange a été une occasion pour l'abbé Gaël Romaric-Obiambian, vicaire de la paroisse, d'édifier les membres de cette commission sur le thème « En quoi consiste l'œuvre de Dieu pour un membre Caritas ? » Cathol TV à la paroisse Saint-Christophe d'Ocala en Vodbam. Évangélisez par l'image et le son, mais encore, priez avec une communauté particulière. C'est le but que vit chaque semaine votre télévision web Cathol TV Gabon. En effet, depuis le samedi 9 mars 2024, les téléspectateurs de Cathol TV prient avec les paroisseurs de Saint-Christophe d'Ocala en Vodbam dans le doyenier Saint-Augustin, priant pour l'épanouissement de cette œuvre d'évangélisation de l'Église catholique. Certains téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'informations de ce mardi 12 mars 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité. – Sous-titrage ST' 501